Donc bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de kazaku.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, on traitera un problème très très récurrent dans la langue française et qui consiste à la confusion entre la forme masculine et féminine de certains mots. Si je vous demande par exemple de me dire le genre du mot tentacule. Si je vous demande encore de me dire le genre du mot astérisque ou encore le genre du mot équivoque. Donc ces mots ainsi que d'autres qui font partie de notre sélection kazaku, donc ils font objet de plusieurs fautes. Donc ils sont pris généralement pour féminin lorsqu'ils sont masculins et pour masculin lorsqu'ils sont féminins. Par exemple, tentacule, souvent, et j'ai entendu dire, une tentacule alors que la forme correcte c'est un tentacule. De même pour astérisque qui est masculin. Sans équivoque, vous connaissez sans doute cette expression. Le mot équivoque est considérateur masculin alors qu'il est féminin. Sans plus attendre, commençons notre vidéo, notre cours. Donc l'un des premiers mots qui fait office de cette erreur, qui fait objet de cette erreur, c'est le mot acolyte. Donc le mot acolyte, c'est un mot masculin. Un acolyte. Un acolyte signifie un compagnon. Et généralement, le mot acolyte, il porte une connotation qui est péjorative. Un autre mot qui fait objet de cette erreur, c'est le mot agrume. Agrume, c'est un mot qui est masculin. Vous connaissez bien sûr les agrumes, comme les oranges, les pamplemousses, les citrons, etc. Un autre mot qui fait objet de cette erreur, c'est le mot amalgame. On dit un amalgame. Donc ici, je vais vous lister les mots masculins qui sont à tort considérés féminins. Il y a amalgame, on a antidote. On dit encore un afte et pas une afte. Afte qui signifie l'infection au niveau de la bouche, comme un petit bouton. Donc un appendice qui signifie un supplément contenant des notes à la fin d'un livre. Donc ces mots-là, ils sont tous masculins. Donc à part ces mots, je pourrais vous ajouter d'autres mots qui vont vous surprendre. Alors, vous connaissez sans doute les cernes lorsque vous êtes fatigué par une nuit blanche de travail acharné. Donc un cerne, on ne dit pas une cerne. Ça, ça m'a moi-même surpris lorsque je l'ai découvert. C'est un mot masculin. Donc un cerne, si vous connaissez la fleur, le camélia, c'est un mot masculin, le camélia. Et encore une fois, un astérisque. Astérisque. Qu'est-ce que c'est un astérisque ? C'est le symbole étoile que vous trouverez dans vos claviers. Donc un qui est un nom masculin. Donc dans cette même logique, je vous ajouterai d'autres mots. Un effleuve. Un en-tête. On ne dit pas une en-tête, qui est une erreur très très fréquente. Un en-tête d'un document. Un épilogue. Épilogue. Il y a le prologue, il y a l'épilogue. Donc si je me souviens, l'épilogue, c'est le début d'un ouvrage. On dit encore Anerata. Ou bien Aneratum. Donc Anerata, je vais dire. Qui n'est pas un mot féminin. Anerata, il qu'est-ce qu'il signifie ? Il me signifie... Donc en fait, une faute signalée dans un ouvrage imprimé. Donc je vais ajouter 5 autres mots qui sont pris à tort pour des mots féminins. Alors qu'ils sont masculins. On dit un météore. Les météores, les météorites. Un météore. On dit aussi un tentacule. Et on dit finalement... Donc... Comment on dit en arabe ? L'ahia afidin. Un testicule. Qui est un mot masculin. Donc en fait, cette vidéo, elle fait... J'y ai pensé. Juste après avoir vu le Caesafact d'aujourd'hui. Qui est le 20 septembre 2013. Publié. Et qui parlait en fait du fait que... Hitler et le général Franco n'avaient tous deux. Qu'un seul temps testicule. Et au début, j'avais un petit doute sur la nature de testicule. Si c'était féminin ou masculin. D'où l'idée de cette vidéo. Donc pour finir la vidéo, je vais vous ajouter des mots féminins. Qui sont pris à tort pour des mots masculins. Donc On a. Les mots féminins. Féminins. C'est à dire que... Je vais dire une. Avant tous ces mots là. Donc on a donc une équivoque. Une orbite. Une réglisse. Réglisse comme la couleur de l'encre noire. Donc une réglisse. Les bonbons que vous mangez. Une acné. Qui est une infection cutanée. Au niveau de la peau bien sûr. Une aérogare. Une anagramme. Voilà. Ça c'est une erreur fréquente. Que signifie d'ailleurs anagramme ? Donc les scrableurs ils vont pas tarder à savoir. Par contre les gens qui sont pas des scrableurs. Excusez-moi. Une anagramme. Ça signifie. Donc tout simplement. Lorsque j'ai un mot. Par exemple. Tape. Et que je le transforme en un autre mot. Qui est patte. Une anagramme c'est une transformation. Portant sur un mot. D'accord. En ne faisant qu'intervertir les lettres de ce mot. Sans ajout. Ni retranchement. Une algèbre. Une algèbre de boule par exemple. L'algèbre de boule. Voilà. Je vais mettre ici une. Une décambre. Une échappatoire. On dit pas un échappatoire. Mais on dit une échappatoire. Ça aussi c'est une erreur classique. Et pour conclure. Ces mots féminins. Je vais ajouter finalement. Une oasis. On ne dit pas un oasis. Mais on dit une oasis. Donc avant que j'oublie. Il y avait un mot aussi que je voulais. Que je voulais mentionner tout à l'heure. C'est le mot apogée. Donc l'apogée qui signifie. Le point le plus élevé. Donc d'un sommet par exemple. Ou d'un quelconque établissement. Ou du quelconque structure de façon générale. Apogée. Il est considéré à tort comme un mot féminin. On ne dit pas une apogée. Mais on dit un apogée. Donc j'espère. Que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes. Et que vous avez profité. Que vous avez retenu des leçons. En espérant vous revoir dans de nouveaux cours. De casacoup.com Merci.